Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Let's Play sur Pathfinder Kingmaker. Et oui, certains diront enfin. Il y a quelques semaines, je vous avais proposé de voter pour le personnage que je jouerais dans cette aventure. Les votes ont été assez serrés pendant longtemps, mais finalement, il y en a un qui est sorti du lot. Et donc, vous avez choisi que mon personnage sera Moen, l'elfe alchimiste spécialisé en grenadier. En deuxième position était arrivée la druide Anna sur l'invocation. Et en troisième position était arrivé YouTubus, le mage loyal mauvais. Il lui jouait sur l'illusion, si je me souviens bien des choix que je vous avais proposés. Comme je l'avais dit dans cette vidéo-là, je vais recréer le perso avec vous pour pouvoir vous expliquer un petit peu mes choix et comment ça se passe. Et je vous expliquerai au fur et à mesure, bien évidemment, comment fonctionne Kingmaker, Pathfinder en général. Comme ça, vous ne serez pas perdus si vous ne connaissez pas le jeu. Je pense à vous, bien évidemment. Au niveau des options, sachez qu'il y a un doublage anglais normalement dans le jeu. Alors, pas de tout, mais principalement, je l'ai quand même enlevé. Vous voyez, volume des voix, j'ai mis à zéro. Parce que je me suis dit que ça serait peut-être compliqué pour vous de suivre l'histoire, parce que c'est un jeu qui va quand même avoir une histoire assez conséquente, beaucoup de textes. Et donc, de laisser le doublage anglais, ça pourrait être compliqué pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et du coup, ça vous forcerait à lire les petits caractères et donc peut-être à mettre la vidéo en plein écran, ce qui ne sera pas forcément le plus agréable pour vous si vous regardez cet épisode, cette série plutôt, en faisant autre chose. Donc, je me suis dit que j'allais vous le lire. Alors, ça va peut-être être un peu plus compliqué pour moi et pour ma voix. Je ferai attention, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Mais au moins, ça sera peut-être plus agréable pour vous de la voir en français. Et j'ai laissé les voix des incantations, on verra si elles sont trop dérangeantes. Au pire, je les enlèverai également. Mais voilà, sachez qu'il y a mis un doublage dans ce jeu. Au niveau de la pause, oui, sachez que le jeu peut fonctionner soit au tour par tour. Vous voyez ici, mode tour par tour. Soit avec une pause active. C'est vraiment à vous de choisir. Et contrairement à certains jeux où vous devez choisir en début de jeu, là, vous pouvez switcher, comme vous voulez, en plein milieu du jeu. Donc, c'est assez agréable. Si certains combats sont trop difficiles en actif, vous pouvez les mettre, eh bien, en tour par tour. Et inversement, si certains combats sont trop faciles, vous pouvez les mettre en actif pour que ça aille plus vite. Donc, au niveau de la pause, la pause se déclenchera automatiquement quand il y aura un piège ou quand un combat débutera. Et c'est tout. Je ne veux pas trop saturer de pause dans le jeu. Bref, je vous expliquerai tout ça. On va se lancer dans une nouvelle partie. Comme je l'ai dit, il y a trois trucs possibles, trois choix possibles. Oui, trois trucs, ça ne veut rien dire. Trois choix possibles au niveau du scénario. Il y a l'histoire principale, bien évidemment, qu'on va faire. Il y a les braves de Varnhold qui nous expliqueront l'histoire d'un autre groupe d'aventuriers qui va se dérouler en parallèle de notre histoire du premier chapitre. On le fera, mais un petit peu plus tard. On ne va pas commencer par ça. Et profondeur des terres volées qui est un mode roguelite tout bêtement. Mais qui sera également un petit peu intégré dans l'histoire principale d'une autre manière. Pareil, on essayera d'aller voir ça. Mais voilà, je ne vais pas trop en dire pour l'instant. Donc on part bien sur l'histoire principale. Donc vous avez le choix déjà de la difficulté. Alors vous pouvez vraiment faire sur mesure la difficulté. On vous propose bien évidemment des difficultés préfaites. On me dit que si je veux jouer en difficile ou en juste, il faut quand même que je connaisse bien Pathfinder et bien le jeu vidéo. Et vous allez pouvoir régler comme vous voulez chaque chose pour avoir l'aventure que vous souhaitez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Ce n'est pas parce que vous le finissez en mode facile ou en mode histoire que vous êtes un mauvais joueur. Non, c'est à vous d'apprécier. C'est un jeu de rôle. Le but d'un jeu de rôle, c'est de vivre une aventure finalement un petit peu comme vous l'entendez. Donc c'est à vous de modeler les règles comme vous souhaitez vivre cette aventure. Si vous n'êtes pas du tout habitué à ce genre de jeu, je vous invite à potentiellement mettre en facile voire en mode histoire. Il n'y a aucune honte. Nous, pour ce let's play, généralement moi je joue en mode défi parce que j'aime bien corser un petit peu les choses. Mais on ne va pas se le cacher, le mode défi peut être assez compliqué de base. Demande potentiellement pas mal de sauvegarde, de rechargement. Et je me suis dit que pour le let's play, ça ne serait pas forcément très intéressant de refaire des combats plusieurs fois. Donc on va rester en mode normal qui est déjà assez corsé de base potentiellement. On va rester dans ce mode là. On voit que les ennemis auront moins de coups critiques sur mes personnages. On voit qu'on aura une option de aux portes de la mort. C'est à dire que mes personnages ne mourront pas instantanément. Ils auront un petit statut aux portes de la mort d'abord. On voit par contre que mes compagnons ne seront pas ressuscités automatiquement. On voit que les effets préjudiciables ne vont pas être dissipés automatiquement. La progression des niveaux ne se fera pas automatiquement. C'est moi qui vais la faire. Les ennemis sont légèrement plus faibles. Les dégâts reçus par le groupe sont un tout petit peu réduits. Tout simplement parce qu'en fait, vous allez me dire, mais c'est la difficulté normale. Pourquoi c'est plus facile ? Eh bien parce qu'en fait, le jeu de base est très compliqué. Il faut savoir que c'est l'adaptation d'un JDR papier, Passfinder, et que normalement vous avez un maître du jeu qui vous fait vivre l'histoire et qui va gérer toutes les difficultés, tous les ennemis. Et généralement, le maître de jeu est là pour faire en sorte que vous viviez une belle aventure et donc va très souvent truquer les dés pour que vous puissiez avancer dans l'histoire, pour que vous évitiez de mourir sur un coup de pas de bol. Parce que le but, c'est de vivre une aventure et de s'amuser. C'est pas d'appliquer bêtement les règles et de tuer toute l'équipe en une heure. Donc, bien là, il n'y a pas de MJ. Du coup, ils ont été obligés d'adapter. Donc, ils ont un petit peu réduit la difficulté parce que de base, les monstres sont potentiellement assez dangereux. Difficulté des ennemis normales, bien évidemment. Ici, il y a une règle que moi j'aime bien activer. C'est la vitesse du groupe dépend du poids transporté en mode défi. Plus vous portez d'objets dans votre inventaire et plus vos personnages vont être lents, tout bêtement. Plus vos personnages vont marcher lentement. En plus, ça va vous impacter. C'est une règle que j'aime beaucoup, qui est assez réaliste et que je pense, honnêtement, on va activer ici dans le let's play. On est sur les règles normales, mais vous voyez, on n'est pas sans personnaliser parce que j'aurais changé celle-ci. Pour moi, ça reste assez sympa. Il faut savoir que Pathfinder est un jeu qui va intégrer une notion de temps. Tout bêtement, vous allez avoir un calendrier. Et le temps qui avance, il va se passer différents événements. Et du coup, de mettre le poids ayant un impact, ça va vous obliger à faire des allers-retours, vous obliger à faire des choix sur le butin que vous ramassez. Et donc, avoir un intérêt avec ce système de temps qui passe. Moi, j'aime bien l'activer. Certains ne l'activent pas. À vous de voir. Alors, on aura le choix de respécialiser les personnages. La gestion du royaume sera normale, parce que oui, il y aura une partie gestion. Et tout le reste n'est pas activé. Notamment, le mode dernier rasselant, c'est un mode Iron Man. C'est-à-dire qu'un personnage meurt, il est mort, et puis point. Ça peut être sympa de l'activer. Moi, généralement, j'aime bien l'activer dans certains jeux, notamment les tacticals. Dans un JDR où l'aventure va durer 100, 120, 130, 140, 150 heures, je suis moins fan. Surtout là, dans le let's play, parce qu'on peut vite perdre un personnage sur un coup de pas de bol. Et sachant qu'on peut créer des compagnons IA sur mesure, ça, c'est moins dérangeant de les perdre. Mais nous, on va recruter des personnages qui sont prévus par le jeu, qui ont une histoire, et ça serait dommage, eux, de les perdre. Donc, je n'active pas le mode dernier rasselant. Voilà, on joue en mode normal avec seulement la vitesse du groupe dépendant du poids transporté. Ça sera plus sympa et plus RP. Donc, vous avez le choix de jouer un personnage qui est déjà préfé. On vous en propose 5. Un guerrier, un paladin, une rodeuse, un ansonceleur et une prêtresse. Nous, bien évidemment, on va créer notre personnage sur mesure. Il faut savoir que vous avez un certain nombre de portraits, pas beaucoup. Et là, pour les habitués du jeu, vous aurez remarqué que personnellement, j'ai mis des portraits personnalisés. Bien évidemment, ça, ce n'est pas des portraits qui sont de base dans le jeu. Si vous vous demandez comment récupérer des nouveaux portraits, tout simplement, vous allez sur Internet, vous tapez Portrait pour Pathfinder Kingmaker. Il y a des packs, il y a des lots. Moi, j'ai récupéré un pack sur Nexus Mod, le pack ultime, qui a je ne sais combien de centaines de portraits. Et à chaque fois que je crée des personnages, je fais mon choix et je les mets dans le dossier. Vous cliquez là. Et voilà, vous pouvez ouvrir ici le dossier de portrait et mettre des nouveaux portraits. Donc, le portrait qui est utilisé pour notre personnage que je vous avais mis dans le choix, c'était Elle. Alors, ce n'est pas un portrait d'alchimiste de base, c'est un portrait de droïde. Je pense que vous l'aurez reconnu, notamment à l'écorce, un petit peu qui traîne sur les bras, au bois ici sur sa tête. Mais je n'ai pas trouvé de beau portrait d'elfe alchimiste. Et sachant que l'alchimiste va jouer un petit peu quand même sur la magie, je me suis dit qu'elle correspondait plutôt pas mal. Elle a une sacoche, on pourrait imaginer qu'elle range ses concoctions là-dedans. Moi, j'aime bien ce portrait. Donc, on va prendre celui-là. Donc là, je vais pouvoir choisir la race de mon personnage. Bien évidemment, on a pris un portrait d'elfe. Donc, on va prendre la race des elfes. Il y en a plusieurs et les races changent un petit peu des bonus que vous avez de base. Donc, nous, on va prendre les elfes. On pourrait prendre les demi-elfes à la rigueur, même si, vous voyez, on remarque un peu moins les oreilles sur les demi-elfes, alors que nous, elle a vraiment des grandes, grandes oreilles. Donc, on est plus sur l'elfe pur. Hop, c'est ici. Donc, on va rester sur l'elfe. Donc, l'elfe, qu'est-ce qu'elle va avoir ? Elle va avoir les sens aiguisés. Donc, en fait, elle va être meilleure pour percevoir les choses. Elle va avoir la magie elfique, un petit bonus pour les lancements de sorts. Elle va avoir l'immunité elfique, donc un petit bonus par rapport à certains sorts. Et elle va pouvoir, eh bien, manier les fameuses armes elfiques. Ce qui ne va pas du tout nous intéresser, parce qu'en fait, notre alchimiste n'utilisera quasiment jamais d'armes. Vous allez voir pourquoi. Vous allez pouvoir choisir gaucher ou droitière. Bon, on va le laisser droitière. Vous allez pouvoir choisir plusieurs corpulences. Donc, ici, vous avez femme. Ici, vous avez homme. Bien évidemment, on va mettre une femme. Vous avez plusieurs corpulences. Alors, si on regarde un peu mon portrait, elle est quand même très, très menue. Hop. Je pense qu'on va la... Oh non, elle est déjà assez maigre de base, l'elfe. Je pense que ça correspond bien. On va essayer de la faire ressembler. On voit qu'elle a des cheveux un peu longs. Alors, des cheveux un peu longs. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme cheveux ? Ça, ça pourrait correspondre à peu près. Oui, il n'y en a pas beaucoup de personnalisation. Il y en a un petit peu plus sur Pathfinder Wrath of the Right House. Mais là, il n'y en a pas beaucoup sur le 1. Non, les cheveux détachés, je pense que ça correspondait plus aux personnages. Parce que si on regarde un petit peu, elle a une capuche. Mais elle a l'air d'avoir les cheveux détachés. Des cheveux un peu rouges. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir la bonne couleur. On va plutôt celle-ci. Ouais, ça correspond à peu près. Quelques visages. Bon, là, on ne voit pas bien la différence. Mais le visage de base est très bien. Pour pilosité faciale, non. C'est une femme. Hop. Vous le voyez d'ailleurs. Le fait d'avoir choisi Elf me donne des bonus et des malus. Les elfes sont meilleurs en dextérité et en intelligence. Et ont des petits malus en constitution. Qui va représenter un petit peu vos points de vie. Ce n'est pas grave. On va choisir du coup notre classe. Vous le voyez, il y en a un petit paquet. Sachant que les classes ont elles-mêmes des sous-spécialités. Et ici, vous avez des classes qui sont grisées. Ce sont des classes de prestige. Pour pouvoir les avoir, ça sera plus tard en jeu. En réunissant les conditions qui sont indiquées ici. Par exemple, pour être mystificateur profane. Il faut réunir toutes ces conditions. Pour pouvoir prendre des niveaux dedans. Sachant que vous pouvez multiclasser. Vous pouvez très bien commencer en étant, par exemple, droïde. Et après, mettre un niveau de guerrier. Ou mettre un niveau de moine. Voilà. Vous pourrez changer comme vous le souhaitez. Nous, on a choisi de prendre alchimiste. Donc, vous le voyez. L'alchimiste, il y a l'alchimiste de base. Comme toutes les classes. Le barbare de base. Le bar de base. Et vous avez des sous-classes. En fait, c'est la classe de base. Mais un petit peu sous-spécialisé. Donc, il va potentiellement gagner des bonus. Mais, à l'inverse, perdre d'autres choses. Par rapport à la classe de base. Et donc, on a choisi de jouer le grenadier. C'est un alchimiste qui va être spécialisé dans balancer des concoctions à la gueule de ses ennemis. Ce que j'aime beaucoup. Donc, voilà. On voit un petit peu tout ce qu'on va gagner au fur et à mesure des niveaux. Mais tout ça, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est niveau 1. Voilà. On va voir un petit peu ce qui est marqué là. Donc, armes et armures. L'alchimiste sera capable de manier toutes les armes courantes. Et les bombes, bien évidemment. Les armures légères, mais pas les boucliers. On va voir le lancer improvisé. Plus 1 au jet d'attaque quand il a une arme à aspersion. Ce qui est le cas des bombes. Le maniement des armes de guerre. Ce qui ne va pas forcément nous intéresser énormément. Bien sûr, il va gagner du coup les bombes. On verra un petit peu comment ça s'utilise. Et les mutagènes, qui est une particularité. C'est pareil de l'alchimiste. En fait, il va pouvoir se mettre des concoctions, des seringues dans la peau. Histoire d'être plus fort. C'est un gros drogué. L'alchimiste, il faut le savoir. Donc, on va partir là-dessus. On continue sur la création de notre personnage. Ici, on va avoir accès du coup à ce qu'ils appellent les compétences. Ça va être nos caractéristiques et nos rangs de compétences. Les caractéristiques, c'est ce qui va déterminer un petit peu pas mal de choses. Tout simplement, ça va déjà déterminer les compétences. Par exemple, si vous voulez être très athlétique, il faudra être plutôt fort, bien évidemment. Si vous voulez avoir une bonne éloquence, il faudra monter le charisme. Mais ça va également déterminer d'autres choses. Par exemple, la constitution va déterminer vos points de vie. Vous le voyez, en fait, quand je mets la souris dessus, regardez, les points de vie sont encadrés. Et les jets de vigueur, en fait, quand vous mettez la souris dessus, ça vous indique tout simplement qu'est-ce que ça va changer. En plein de dextérité, on voit que ça va changer l'attaque à distance, les manœuvres de combat, l'initiative, les réflexes, etc. Donc c'est assez intéressant d'avoir le descriptif. Et si vous n'êtes pas familier avec le genre, le jeu vous indique quelles sont les statistiques intéressantes pour votre personnage avec un petit pouce en l'air. C'est assez simple. Vous avez des points à répartir, sachant que plus vous montez la valeur et plus cela vous coûte de points. Vous le voyez ici, vous avez le petit point à côté. Si je monte, là, ça me coûtera un. Et si j'enlève un point, ça va me donner un. Voilà, tout bêtement. Donc nous, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Il va nous falloir l'intelligence. L'intelligence va avoir une importance sur les sorts, mais également sur les bombes. Donc on va monter l'intelligence. Sachant qu'on a deux points bonus de base, on peut par exemple monter l'intelligence à 20. Alors est-ce qu'on va la laisser à 20 ? On va voir. La dextérité, ça va être important, notamment pour le lancer des bombes. Donc on va potentiellement monter un peu la dextérité. Voilà, 16, ça peut être suffisant. On a encore des points, et même s'il y a des compétences, des caractéristiques qui ne nous intéressent pas, on peut quand même les monter pour avoir certains bonus. Par exemple, on voit que je n'ai aucun bonus en volonté, qui va me permettre de résister à certains effets de sort. Et on voit que c'est la sagesse. Je pourrais mettre, par exemple, deux points en sagesse pour augmenter ma volonté. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà contrebalancer le petit malus, ici, que l'on a récupéré sur la constitution. Parce que c'est quand même les points de vie, et il ne faut pas déconner, les points de vie, c'est important. Il me reste un point. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Pas grand-chose. Un, vous voyez, ça ne change rien. En fait, il faut deux points, ici, pour augmenter le modificateur. Et dans le jeu, c'est surtout le modificateur qui compte. Vous voyez, si je tombe à 18, ici, je ne suis plus qu'à plus 4. 19, je suis à plus 4. Si je passe à 20, je suis à plus 5. 21, je serai à plus 5. 22, je serai à plus 6. Vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas monter au-dessus de 20. Oui, mais en jeu, vous pourrez. Donc, là, ça ne va pas forcément m'intéresser de mettre juste un point. Comme ça, ça ne va rien changer. Du coup, je pourrais réfléchir à seulement, par exemple, tomber ici à 15. Ce qui me laisserait plus de points. Ou ici, je pourrais me mettre à 19 pour aller récupérer plus de points. Je vais préférer rester à 20. Ici, peut-être descendre à 15 en dextérité. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser ? Eh bien, honnêtement, pas grand-chose. Je pense qu'on va juste se prendre potentiellement quelques points de sagesse. Parce que la sagesse peut, comme je l'ai dit, me donner quelques bonus en volonté. Pareil, je pourrais me mettre quelques malus. Et histoire d'être un petit peu RP, on pourrait se dire que mon elfe n'est pas forcément très forte. Du coup, on va enlever deux points de force ici. Et on pourrait monter, par exemple, la sagesse à 14. Le personnage que je vous avais proposé avait un petit peu moins de constitution. Il avait un petit peu plus de charisme. J'ai dit que je changerais peut-être un petit peu les caractéristiques. Donc voilà, je vais les changer un petit peu comme ceci. On va, je pense, rester là-dessus. Alors oui, certains vous diront que ce n'est pas forcément bien. Certains, que l'on appelle les mid-maxers, vont vouloir mettre le minimum syndical dans les stats pas importantes. Pour full booster les stats très importantes. Mais honnêtement, en jouant en mode normal, ça n'a aucun intérêt. Et pour moi, l'intérêt du jeu de rôle, c'est de jouer de façon RP et pas de créer des personnages totalement what the fuck. Même 20 en intelligent, en fait, il faut savoir que c'est énorme. De base, c'est totalement énorme. Beaucoup de MJ, quand vous allez créer votre personnage dans des vraies parties de jeu de rôle, vous limiteront à 16. Ce qui est déjà quelqu'un de très très intelligent. La moyenne, c'est 10. Il faut savoir que 10, c'est l'humain normal. Donc imaginez 16, c'est déjà quelqu'un qui est bien supérieur à la moyenne. Donc là, 20, c'est juste gigantesque. C'est étonnant que le jeu nous propose de monter autant. Donc on n'aura pas beaucoup de force. En même temps, on s'en fout. On aura pas mal de decks pour pouvoir lancer les bombes. Pourquoi je mets à 15 alors que je vous ai dit que les chiffres impairs n'étaient pas très utiles ? Tout simplement, pendant le jeu, vous allez pouvoir augmenter ces valeurs. Là, vous allez pouvoir les augmenter 5 fois. Donc je pourrais mettre 4 points en intelligence. Et le dernier point, je le mettrai en dextérité. Ce qui fera, hop, le contre-on. Et on sera bon dans les bonus. Mais ça, bon, c'est du détail. Je trouve qu'on a quelque chose d'assez RP. Donc un personnage assez agile pour lancer les bombes. Pas une très grosse constitution, vraiment dans la moyenne. Très grande intelligence. Une sagesse un petit peu quand même améliorée. Et un charisme, voilà, dans la moyenne. Il faut savoir que le charisme, c'est pas forcément ce que l'on entend, nous, par charisme dans la réalité. Ça a attrait à beaucoup plus de choses dans le jeu de rôle. Notamment, c'est la statistique qui permet de lancer les sorts pour certaines classes. Les paladins et les ensorceleurs. Donc c'est pas forcément juste, j'ai plein de charisme, donc votre personnage est beau. Non, c'est pas ça. C'est plus compliqué. Au niveau des compétences, normalement, il y en a beaucoup plus dans Pathfinder. Mais là, ils ont adapté au jeu vidéo. Pareil, on me dit les compétences de ma classe. Ma classe a des compétences de base. Et ça va un petit peu déterminer des bonus. Mais pour profiter de tout ça, il faut que je mette au moins un point. Vous voyez, les chiffres sont grisés sinon. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va rester assez RP. Donc on va jouer une alchimiste. Et on va jouer une alchimiste qui s'y connaît un petit peu quand même dans le monde, dans les mystères, dans la nature. Parce que forcément, elle mélange des ingrédients. Donc il faut qu'elle ait des connaissances. Donc je pense qu'on va prendre l'érudition des mystères. Pareil, vous voulez une description. Normalement, vous mettez la souris dessus. Vous avez une description. Vous avez tout ce qui est important à savoir. Le rang, là, on voit que c'est l'intelligence qui joue dessus. Ma classe me donne un bonus de plus 3. Comme je suis elfe, j'ai un bonus de plus 2. Bref, vous voyez un petit peu tout ce que ça change. On va avoir également une connaissance du monde. Mais si on met la souris dessus, ça ne marche pas tout le temps. Ça va être bien par rapport aux faux documents, des chiffres. Je vais y arriver, les inscriptions, identifier les monstres, souvenir d'informations importantes, d'endroits, etc. Je pense que c'est important pour un alchimiste qui va aller dans plusieurs endroits, qui va étudier plusieurs formules mystiques pour essayer de faire des concoctions. La connaissance de la nature, pour moi, c'est forcément obligatoire dans le sens où elle va faire ses concoctions. Donc, elle va avoir besoin d'ingrédients. Donc, on va lui mettre connaissance de la nature. Perception, pour moi, ça va être assez important aussi dans le sens où, justement, elle va avoir des sens un peu plus aiguisés, comme elle va souvent aller dans des lieux étranges ou dans la nature. Donc, voilà, on a déjà la base, là, de notre personnage. Pour moi, ça va être ses connaissances classiques. L'athlétisme, non. Pour moi, elle n'a pas d'intérêt. La mobilité, pareil, pas trop d'intérêt. La discrétion, pas trop d'intérêt. Les connaissances sacrées, là, ça va être, du coup, sur certains monstres ou, eh bien, sur les afflictions. Ça pourrait, ça pourrait éventuellement avoir son intérêt. Mais, on n'a pas fait une alchimiste qui est vraiment dans les concoctions, éventuellement, le soin. On est sur l'alchimiste. Il balance des concoctions, généralement, explosives ou ce genre de choses. Donc, elle ne va pas être trop sur le côté sacré. On va lui mettre plutôt l'utilisation d'objets magiques, ce qui semble assez logique avec le personnage. Et on va lui mettre doigt de fée, ce qui lui permet notamment de crocheter certains serrures ou de dérober des objets. parce qu'on peut imaginer qu'elle est quand même assez malicieuse, notre elfe. Je rappelle que vous avez choisi, du coup, son alignement qui sera chaotique. Bon, c'est-à-dire qu'elle reste gentille, elle reste du côté du bien. Mais chaotique, ça veut dire qu'elle n'en fait un petit peu qu'à sa tête. Elle ne suit pas forcément les règles. Donc, on peut imaginer que le doigt de fée, ça correspond bien à notre personnage. Voilà. On va arriver, du coup, aux capacités à choisir, aux dons à choisir. Donc, j'ai le droit à un, donc, là, pour commencer. Et on peut voir que le jeu m'en propose. On peut voir qu'il y en a une belle liste. Et on peut même voir, hop, voilà, si j'affiche les indisponibles, qu'il y en a une grande partie d'indisponibles. D'ailleurs, je pourrais regarder. En fait, prenez le temps, ici, de regarder lesquels vous voulez. Parce qu'il peut y avoir certains prérequis. Donc, assez important à prendre. Quand vous voulez les elbes, il faut forcément être de la race azimard. Et être un personnage de niveau 10, voilà, sachez-le. Tac. Mais là, ceux qui me proposent... Alors, ceux qui vous proposent ne sont pas forcément toujours les meilleurs. Mais étonnamment, ici, si. On va prendre spécialiste de capacité bombe. Ce qui va me permettre d'augmenter, en gros, la difficulté de résister à mes bombes. J'aurais pu prendre bombe supplémentaire pour avoir plus de bombes à lancer. Ah, c'est vrai que j'hésite. On va plutôt prendre bombe supplémentaire en premier. Parce que la résistance aux bombes n'est pas très utile, là, tout de suite. On va prendre les bombes supplémentaires parce qu'on n'en a pas beaucoup au début. Et étonnamment, on ne va pas trop se servir des bombes au premier niveau. Vous allez voir pourquoi. Et ici, je vais pouvoir choisir des sorts. Tout simplement parce que mon alchimiste, comme je l'ai dit, maîtrise un petit peu la magie. Et au niveau de ces sorts, il faut savoir que beaucoup de sorts, en fait, par exemple, de base, sont censés pouvoir toucher des alliés. Mais l'alchimiste, en fait, va avoir des sorts qui sont quasiment que personnels. Parce que c'est de la magie pour s'auto-booster et pas autre chose. Alors là, peu importe ce que je choisis. Honnêtement, vraiment, peu importe ce que je choisis. Je vais prendre le soin léger quand même parce que ça peut avoir son intérêt de pouvoir quand même soigner un petit peu. Les autres, honnêtement, à ce niveau-là, n'ont que peu d'intérêt. Donc, je les prends un petit peu comme je le sens. Je prends celui-là aussi. Mais pour l'instant, ici, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc là, je vais pouvoir choisir un nom. Je l'avais appelé raté. Pas sur le truc. Raté. Moen. Voilà. On l'avait choisi chaotique bon. Donc, je le rappelle. Les alignements, ça marche. Là, c'est un cercle, mais ça marche en fait en carré, tout simplement. En haut, la ligne des bons. Au milieu, la ligne des nôtres. En bas, la ligne des mauvais. Ça, c'est pour déterminer de quel côté du bien ou du mal vous êtes. Et la colonne, la première, c'est loyale. La deuxième, c'est neutre. Et la troisième, c'est chaotique. C'est pour déterminer si vous êtes plutôt du côté respectueux des règles et de la loyauté ou du côté je n'en fais qu'à ma tête. Donc, si on prend en haut à droite, c'est quelqu'un qui restera bon, qui réagira dans le bon sens, qui n'ira pas tuer des innocents, qui essayera d'aider comme il peut, mais chaotique. C'est-à-dire qu'il n'en fera qu'à sa tête et qu'il ne suivra pas forcément les règles s'il estime que les règles ne sont pas bonnes. C'est pareil, quelqu'un qui ne respectera pas forcément ses promesses si ça ne l'arrange pas. Tout bêtement, il fera vraiment comme il le sent. Et on va pouvoir lui choisir une date de naissance. Généralement, ça a une importance. Comme je l'ai dit, il y a le temps qui passe dans le jeu. Je vais mettre la mienne. Le 22 juin. Le 22 du sixième mois. Donc, dans le jeu, c'est le mois de Sarenit. Et vous allez pouvoir lui choisir une petite voix. Je pense qu'on va mettre folle. Mais comme j'ai coupé les voix, vous ne l'entendrez pas. Mais je vais mettre folle parce que je l'aime bien. Et ça colle bien à l'idée de... Ou insouciante. Folle ou insouciante. Plutôt folle. En mode vraiment alchimiste. Alchimiste un peu cinglé. Sympa. Mais qui ne va pas hésiter à faire avancer la science. Et à faire des mélanges un peu étranges. C'est un peu comme ça que je la vois. Bon, mettre folle. Ça ne change rien, la voix. Ne vous inquiétez pas, ça ne change strictement rien. Et donc, vous arrivez ici à la... Eh bien, à la page de rappel. Voilà, de votre personnage. C'est ici que vous pouvez vérifier une dernière fois que vous avez pris tout ce que vous souhaitez. Et vous voyez un petit peu tout ce que vous allez obtenir. Au niveau 1, ça peut faire beaucoup d'informations. Si vous n'êtes pas habitué avec le jeu, ne vous inquiétez pas. Vous les apprendrez au fur et à mesure, bien évidemment. Si vous jouez en mode normal ou plus faible, vous pourrez respécialiser votre personnage. Donc, une erreur n'est même pas grave dans le jeu. Vous pourrez le changer. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Et si vous jouez dans des difficultés plus élevées, vous connaissez le jeu. D'ailleurs, je vous invite à ne pas jouer au-dessus du normal si vous ne connaissez pas le jeu. Donc, si vous jouez au-dessus, vous connaissez le jeu. Vous n'avez plus le droit de respécialiser. Mais généralement, vous savez ce que vous faites. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà pour ce personnage, je l'avais dit. Le premier épisode serait consacré à la création de personnages. On peut voir que je n'aurai que 9 points de vie. Donc, il ne faudra pas non plus déconner. Il ne faudra pas l'envoyer trop au corps à corps. Elle pourrait vite y passer. Je ne vais pas cliquer sur terminer parce que ça va lancer directement l'histoire. Et je ne veux pas juste vous mettre une minute d'histoire. On verra ça dans le deuxième épisode. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette série. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Sachez-le, on est ensemble pour beaucoup d'épisodes. Potentiellement, je table sur, je dirais facile, 200. Oui, 200 épisodes, ce qui fera à peu près une centaine d'heures. Ça devrait être à peu près dans ces eaux-là. Je vais faire des épisodes d'une demi-heure parce que des épisodes plus longs seraient potentiellement compliqués. Et ce serait peut-être trop fatigant pour ma voix si je dois tout vous lire. On va rester sur des petits épisodes d'une demi-heure publiés tous les jours. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes chauds pour cette aventure. Si ce petit personnage vous plaît. Si vous êtes satisfaits du choix de la communauté. Je rappelle que le vote était pour vous. Et puis, on n'a plus qu'à se lancer. Moi, je vous dis la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada